La consécration pour le Russe. Andrei Rublev, 6e mondial, a remporté dimanche le tournoi de Monte Carlo en battant en finale le Danois Holger Hunt 9e, 5,7. 6,2, 7,5, et ainsi décroché son premier titre en Master 1000. Je ne sais pas quoi dire. Dans la 3e manche. À un moment j'ai pensé que je n'avais plus de chances de gagner, a commenté Rublev qui a failli être. Mener 5,1 dans la manche décisive avant de retourner la situation. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai essayé de jouer jusqu'au bout parce que mes deux dernières finales de Master 1000, j'avais baissé les bras. Cette fois. Je me suis dit que même si je devais perdre, il fallait au moins que je me batte jusqu'au bout. Acté, il ajoutait. Privé de drapeau, le Russe a néanmoins profité du soutien du public et l'est à remercier. En venant du pays d'où je viens, recevoir un tel soutien international, c'est énorme, acté, il lancé. À 25 ans. Rublev décroche le plus beau titre de sa carrière, après avoir joué deux finales de cette catégorie de tournoi, à Monte Carlo déjà. En 2021, et à Cincinnati, la même année. À lire à USC Serena Williams, la plus grande sportive de tous les temps. Les deux joueurs s'étaient affrontés à deux reprises. Le Danois s'était imposé l'an dernier au Master 1000 de Paris en quart de finale avant de remporter le tournoi en battant en finale Nova Djokovic. En janvier, c'est Rublev qui s'était imposé à L'Open d'Australie en huitième de finale. Après avoir sauvé deux balles de match, il avait bénéficié de l'aide du filet pour marquer le dernier point. Dimanche. Le match entre ces deux cogneurs au tempérament de feu n'a pas tenu toutes ses promesses, en particulier comparé aux bras de fer australiens. Après un échange de mise en jeu en milieu de premier set, Rune a remporté la première manche en bénéficiant. D'une grosse faute directe de Rublev sur la balle de break du dernier jeu. Le Russe a immédiatement pris l'avantage dans la deuxième manche pour mener 2,0. Mais Rune est revenu à 2,2. Dans la foulée, Rublev a enchaîné quatre jeux pour égaliser à un set partout. Rune a semblé s'envoler vers la victoire dans la troisième manche, il a mené 3,0 et a eu une balle de double break pour mener 5,1. Mais c'est le Russe qui a aligné trois jeux d'affilée puis a réussi le break, en profitant de l'énervement d'eux. Son adversaire qui a notamment manqué deux smashes d'affilée, pour mener 6,5 et servir pour le match. Il ceste. Donné trois balles de match consécutif et a conclu sur un S sur la deuxième.